... Une information judiciaire contre X ouverte. Une semaine après le décès de Victorine à Villefontaine, 40 enquêteurs sont mobilisés. Dimanche, une marche blanche a réuni plus de 5 000 personnes. 5 à 10 euros par mois, c'est le coût moyen des protections périodiques. A Grenoble, la ville et les associations organisent une collecte pour aider les femmes en situation de précarité et parler des règles sans tabou. Et puis, malgré plusieurs cas de Covid dans l'équipe, le GF38 n'a pas perdu le moral, ni son match contre Valenciennes samedi soir. Pour la sixième journée de Ligue 2, Grenoble s'est imposé 2 buts à 0. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans ce JT du lundi 5 octobre 2020, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Une semaine après la découverte du corps de Victorine d'Artois dans un ruisseau à Villefontaine, le procureur de la République de Grenoble. Donné est en fin d'après-midi une conférence de presse. De nombreux médias étaient présents. Le parquet a ouvert une information judiciaire contre X pour que l'enquête continue dans un cadre juridique différent, celui de l'instruction. En raison de la gravité des faits et de la complexité de cette affaire, trois juges d'instruction ont été désignés pour suivre cette information judiciaire. Les qualifications pénales qui ont été retenues sont l'enlèvement et la séquestration afin de permettre aux juges d'instruction d'établir ce qui s'est pu se passer entre le moment de la disparition et le moment de la découverte du corps de Victorine d'Artois, mais également le crime de meurtre. La gendarmerie a mis des moyens d'enquête considérables dès les premières heures pour élucider le meurtre de la jeune fille. De très nombreuses données ont été engrangées et feront l'objet d'exploitation. Dix enquêteurs vont se consacrer exclusivement à l'enquête le temps nécessaire, avec des moyens financiers supplémentaires assurés directement par Paris. ont été engagés une quarantaine d'enquêteurs par jour issus de la section de recherche et du groupement de gendarmerie départementale de l'ISER. 130 auditions de témoins ont déjà été réalisées. 662 personnes ont été contactées lors de l'enquête de voisinage. Le numéro vert mis en place pour recueillir des témoignages a déjà reçu 305 appels qui ont fait l'objet de vérifications systématiques. L'autopsie n'a pas permis de préciser l'heure du décès de Victorine. Dimanche après-midi, la famille de Victorine d'Artois avait lancé un appel à participer à une marche blanche pour rendre hommage à leur fille. Appel entendu puisque plus de 5000 personnes se sont retrouvées au départ du stade de la Prairie pour suivre le trajet que la jeune fille aurait dû emprunter le 26 septembre pour rentrer chez elle. Lilian Veillet. Une colombe, des ballons dans le ciel et une foule silencieuse. L'émotion est palpable à la marche blanche pour Victorine d'Artois. Et si ses parents, bouleversés, n'ont pas tenu à s'exprimer, c'est son frère Rémi qui lui a dit quelques mots. C'est tellement dur de te voir pour la dernière fois quitter le domicile en me demandant si tu étais jolie pour sortir. Comment te répondre non ? Victorine, on a besoin de toi, de ton rire, de te faire des câlins au petit-déjeuner. Garde-nous une place là-haut. Veille sur toutes ces femmes qui rentrent seules, surtout lorsqu'elles diront ton prénom. La marche blanche a rassemblé près de 6000 personnes dans les rues de Villefontaine pour parcourir les deux kilomètres entre le stade de la Prairie, près de là où Victorine a disparu, et le quartier des Fougères, près du domicile de ses parents. On est forcément très touchés par ce qui est arrivé à Victorine, parce qu'on a nous-mêmes deux enfants, deux filles, on a habité dans ce quartier-là. Et forcément, quand ça s'est produit, depuis 7 jours, on pense énormément à elle et à ses parents. Des t-shirts floqués reposent en paix Victorine ou des fleurs blanches déposées près d'une croix symbolique. Les soutiens étaient nombreux et les mots pesants pour décrire la jeune fille de 18 ans. J'étais au lycée du Fontaine avec elle, je ne la connaissais pas personnellement, mais ça m'a quand même touchée. C'est des endroits où on traîne et c'est touchant de dire que ça aurait pu être nous en fait. Je l'avais juste vue quelques fois, c'était une très bonne copine de ma tante, donc je la voyais de temps en temps quand j'allais chez ma famille. Ouais, très souriante, tout le temps bienveillante cette fille en plus. C'est vraiment dommage que ça arrive tout court déjà. La famille, quant à elle, est dans l'attente des résultats de l'enquête, ouverte pour enlèvement, séquestration et homicide volontaire. Qui a fait ça ? Parce que je pense que ça va être dramatique de savoir qui c'est, si c'est un récidiviste, ou peut-être une personne qu'on connaît, qui nous regarde, qui est là. Parce que ça arrive, on n'invente rien. Alors là, c'est là le plus dur. En fin d'après-midi, la foule s'est dispersée petit à petit, rendant son calme aux rues de Villefontaine. Victorine sera enterrée mercredi après une cérémonie religieuse à Bourgouin-Jailleux. Nouvelles mesures pour tenter de réguler la propagation de Covid-19. Le nombre d'étudiants sur le campus de Saint-Martin-d'Air et les autres sites d'enseignement supérieur, situés en zone d'alerte renforcée, comme c'est le cas dans la métropole de Grenoble, vont devoir être divisés par deux, à compter de mardi. Une annonce de la ministre de Tutelle, Frédérique Vidal. C'était déjà le cas pour les cours magistraux, mais la mesure va aussi s'appliquer pour les travaux dirigés. Fini donc les séances avec un ordinateur pour quatre. Les bibliothèques et les restaurants universitaires devront aussi réduire leur jauge de moitié. La police de Grenoble a lancé un appel à témoins à toute personne susceptible d'avoir croisé le chemin de deux personnes sans domicile fixe, dont on est sans nouvelles depuis la mi-août. Cédric Vercruy s'est âgé de 38 ans, il mesure 1,74 m. Sa compagne, Mara, 1,60 m. Âgée de 21 ans, elle est d'origine italienne. L'homme avait indiqué que son ami était décédé dans un accident de la circulation, une hypothèse qui n'était pas concluante, selon la police, le trentenaire aurait lui été aperçu à Lyon en septembre. 12 fois par mois, dans le cadre du plan d'action pour l'égalité entre les femmes et les hommes, les genres et la sexualité, la ville de Grenoble, le centre communel d'action sociale et des associations organisent cette semaine une collecte de protection périodique. Des produits de première nécessité, alors que plus de la moitié des personnes, les plus précaires, n'en disposent pas suffisamment, faute de moyens pour pouvoir en acheter. Une action qui se double cette année de plusieurs événements, dont une expo de Hargin, Vivre 100, en juin 2019, un premier appel avait permis de récolter 17 000 protections périodiques en seulement six jours. Cette expo qui est destinée à faire réagir un petit peu et puis à montrer aussi la diversité des personnes qui sont concernées par les règles. Je vois aussi le côté montrer le sang, la réalité, et que ça devrait devenir quelque chose à la fois d'un peu banal et aussi de pris en compte dans la réalité que ça peut représenter à la fois en termes de coûts sur la question de la précarité menstruelle et puis en termes de santé aussi. Parfois, dans certaines familles, dans certains espaces, c'est toujours extrêmement compliqué de parler des règles. C'est toujours perçu comme quelque chose de sale. Ça fait partie du grand tabou, on va dire, sur nos corps qui existent encore aujourd'hui. Et du coup, cette collecte, ça nous permet de parler des règles et de le remettre dans l'espace public. Ça, c'est hyper important qu'on puisse en fait parler de quelque chose qui touche la moitié de la population. Et enfin, c'est important parce que nos publics sont extrêmement touchés par la précarité. C'est encore plus d'un million et demi de femmes qui vivent une précarité menstruelle avec des protections de fortune. Et c'est à la fois dangereux et évidemment discriminant dans son rapport aux autres. Et donc, pouvoir discuter des règles, pouvoir discuter aussi de la précarité menstruelle, c'est important. C'est un levier de transformation sociale. Et puis, ça vient dans un projet plus global, évidemment, autour de la place des femmes dans la société. Les boîtes à dons sont installées dans plusieurs lieux, notamment à l'hôtel de ville, au CCAS ou dans les maisons des habitants. En 2024, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, mais aussi un peu de toute la France, l'ISER fait partie des lieux retenus pour accueillir les athlètes pour s'entraîner et se préparer en vue des épreuves. Ces 619 centres de préparation labellisés Terre de Jeux sont des sortes de bases arrières pour les délégations étrangères. Dans notre département, ce sera Bourgouin-Jailleux, Tremplin-Sport-Formation, Avoiron et Chirol, notamment pour la boxe et le complexe Vieux-Melcor à Sassenage qui avait déjà reçu des joueuses internationales de football. Les comités choisiront les lieux les plus adaptés pour leur équipe dans le courant de l'année 2021. Sixième journée de championnat de football de Ligue 2 masculin, samedi soir pour le GF38. Grenoble recevait Valenciennes au Stade des Alpes, un match maîtrisé de bout en bout. Lilian Veillet. Et de 3, le GF38 s'est imposé pour la troisième fois de la saison à domicile. En autant de matchs, les grenoblois ont battu Valenciennes 2-0 grâce à des buts de Diallo et Ravé. Plutôt encourageant, après on va voir par la suite. Franchement, à domicile, c'est pas mal. Un beau joueur, on marque des buts. Ça change les années précédentes. Je suis entièrement satisfait du match qu'on a fait. C'est un match qui est toujours un peu, entre Valenciennes et Grenoble, des matchs qui sentent un petit peu la poudre. Des anciens joueurs, un ancien coach et tout. Donc c'est bon enfant, mais on a su rester nous-mêmes et faire le match qu'on attendait. La réception de Valenciennes était l'occasion de petites retrouvailles. L'ancien coach du GF, Olivier Guégan, était cette fois assis sur le banc adverse où il est accompagné de 4 anciens grenoblois comme Spano, Vendé Nabel et Elogo. Les anciens grenoblois jouent contre nous. Mais dommage qu'il n'y a pas tous les supporters. Ça va plutôt sympa, une belle fête. Pas tous les supporters et pas tous les joueurs non plus. C'est avec une avalanche d'absents que le coach grenoblois a dû composer. Florian Michel est blessé, Adrien Monfray suspendu et 9 cas de Covid ont été détectés au GF, dont 5 joueurs. On était un peu surpris, un peu comme vous avez 3-4 joueurs d'un coup qui viennent par l'entraînement. Ça fait bizarre. Mais Grenoble réalise un début de saison en fanfare. Une défense solide et une efficacité offensive retrouvées permettent déjà de regarder un peu plus haut. On est super contents du début de saison. Pour l'instant, on a obtenu de bons résultats. Je pense qu'on a fait dans l'ensemble un bon match à l'image de notre début de saison à domicile. Mais il ne faut pas s'enflammer. Il faut rester humble. On sait qui on est, on sait ce qu'on a à faire. L'appétit vient en mangeant, on mange bien. A nous de continuer sur cette voie-là. Après 6 journées, les Grenoblois sont 2e du classement. Pas encore de quoi s'affoler. Mais déjà, c'est pour commencer à rêver. Voilà, et tombe à la crue Chalot. Actuellement 2e du classement général derrière le Paris FC. Le GF38 se départera samedi à Amiens 17e. Prochain rendez-vous avec l'actu dans une heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada